Voilà. Tac. Et merci pour Nord V. Elle était très fière de l'avoir fait. Elle me l'a fait. Elle a passé toute une matinée à me le faire. Et elle était très contente. Ah mais j'ai joué avec ma manette de PS4 en fait. C'est pour ça que j'ai gagné. Alors je vous mets... Ah mais c'est moi ça. Je vous mets la capture. Par contre il faut vraiment que je retravaille l'overlay. Avec les couleurs et tout. Tac. Il est tout grand. Hop. Il faut que je sois un peu plus sérieuse et assidue. Et voilà. Et bonjour Onsibuno. Non on devait une soeur. Grave. Oui c'est ça Chichi. Elle voulait faire un truc vraiment très rétro RPG. Ok je change de manette. Je dois être plus assiduée. Non non je dois être plus assidue dans mes scènes et tout. Alors pourquoi ça veut pas... Est-ce que c'est parce que... Bah non pourtant. Attendez je vais débrancher la manette de PS4. Je me fais mes propres remarques de bulletin. Il veut pas... Alors attendez. Je vais reconfigurer. Je pense que c'est parce que j'étais sur la manette de PS4 en fait. Alors. Hop. Down. Ouais c'est ça. Il a pris en compte ma manette de PS4 sans la prendre en compte. Alors bouton A, bouton B. Bouton L, bouton R. Select. Start. Et on y va. Et normalement... Mais qu'est-ce qu'il fait ? Wow 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 wow. Qu'est-ce qu'il a fait ? Mais ça va pas bien de faire ça. Oh mais ça change tout. Genre j'ai les Joy-Con Drift. Mais pourquoi il fait ça ? Bah. Attendez ça déconne. Ça déconne. Genre c'est possédé. Je sais pas ce qui lui arrive. Genre je crois qu'il a pris en compte la manette de PS4 plus la manette de 360. Et il est passé rapidement d'un truc à l'autre. J'ai pas compris. Ah c'est même pas le même truc de Game Boy. Je comprends rien. Écoutez c'est un mystère. Je pense qu'on a fini Legend of Dragoon. Mon PC c'est dit c'est bon. Et en fait non. Non puisqu'on va refaire un autre jeu mon grand à côté. Mais de rien Rodi. Bonne journée à toi. Merci d'avoir suivi le let's play de Legend of Dragoon. A bientôt. L. R. Select. Start. Et là c'est bon. Normalement on est bon. Ouais c'est ça c'est Céleste. J'avoue contre le boss de Legend of Dragoon ça aurait été bien ouais. Allez on est bon. Cette fois ça fonctionne. Donc on devait rentrer dans les mines de la Morlia. Et le truc c'est que je ne sais pas comment y accéder. Attends j'ai bien pris la bonne save. Je sais même pas. Oui je crois. Je crois que c'est bon. Mais ça accélère. Pourquoi il accélère. Je crois que c'est parce que je suis en train de prendre des mécaniques de Legend of Dragoon et du coup ça m'accélère mon jeu. J'ai pas une touche de boost. Non j'ai pas ma touche espace elle est ok. A bientôt également Laurent. A bientôt ceux qui suivaient Legend of Dragoon du coup et on commencera vers 15h à peu près. Breath of Fire 3. Vers 15h. Vendredi. Alors j'étais aux mines de la Morlia. Et le truc c'est que je ne savais pas comment y accéder encore. Et il y a beaucoup de gens qui attendent Breath of Fire 3 justement. Bonsoir Von Grind. Ils sont en train de maxer leur... Ils sont en train de défoncer les magies là. Hop là. Bah ouais c'est les gens qui m'ont proposé tous ces titres là à la suite. Et j'avoue c'est des gros jeux cultes qu'on enchaîne là. T'as vu des gros pixels ? Et bah bienvenue VanGrid. Ici c'est vrai que c'est la chaîne des gros pixels ici. Et bonjour Luffy ça va ? Je viens de terminer Legend of Dragoon. Et puis du coup je commence tout doucement. Enfin j'ai commencé Tales of Fantasy il y a un moment. Du coup je me suis dit je vais le continuer. Là il me reste 2h. En plus c'est bien. Ça permet d'avancer. Oui ça va merci. C'est un peu jeu moche chez Gros Pixel grave. Il y a de temps en temps d'autres jeux que je fais mais c'est très rare. Bah on va faire Fantasmagoria 2. Jeudi. Mercredi jeudi. Tout l'après-midi. On va se mettre en mode popcorn backseat. Vous connaissez. C'est de l'émulation. Je capture pas mes jeux. Pas de place, pas d'argent, pas de connaissances nécessaires. Pas de spoil, pas d'accident. J'espère. Oh mais pourquoi ça accélère ? Mais vous savez que c'est mon joystick ? Je crois qu'il accélère tout seul. Ah ok je fais le tour comme ça. Mais... Je pense que c'est un raccourci de ma manette qui accélère le jeu comme ça. Fais voir ? Ah oui, screen capture. Effectivement, quand j'appuie sur mon joystick... Ça accélère le truc. Ok. Ok, j'ai class qu'à level up. Bon alors attends, si je reviens par là... Ah oui bah oui, non, j'en viens. J'ai toujours pas trouvé le moyen de... De casser... Enfin de... J'ai pas trouvé comment progresser là, pour l'instant. Parce que là je monte au niveau 3, 4 et tout. Et là je peux pas... J'ai l'impression qu'il y a un levier là, de ce côté là. Mais pour l'instant j'ai pas trouvé comment accéder aux mines. Alors je me dis que si ça se trouve, j'ai un village à aller visiter avant. Sachant que j'ai le mot de passe là, Kikourine ou un truc comme ça aussi. Il y a peut-être un levier quelque part, je sais pas. Parce que là j'ai pas l'impression... Et le soldat à l'entrée me donne rien non plus en termes d'indications. Donc j'étais coincée là en fait, aux mines de la Morlia. Je n'arrivais pas à ouvrir les portes. Et je me rappelle que mon perso avait dit, allons trouver des infos quelque part. Sachant que moi je pensais que les infos c'était le mot de passe. Pour ouvrir les portes. Et tout est mignon dans ce jeu en plus. Au niveau du bestiaire et tout. Franchement les crottis là, les grottis ou crottis ou je sais pas quoi, je les trouve trop mignons aussi. Hop là. Il reste qui ? Ah oui, il reste lui. C'est bon ? Donc voilà, j'étais un peu coincée. Parce que je crois qu'il ne disait rien. J'ai entendu dire que la plupart des aventuriers ne passaient pas le cinquième niveau. Mais en même temps, s'ils parlent de passer le cinquième niveau, ça veut dire que, à partir du quatrième, je peux y aller normalement. Mais pourquoi je tombe sur un mob en plus là ? Je pense qu'il me manque quelque chose, une clé, un truc. En tout cas, ils arrêtent pas de bourrer les magies là, c'est pas cool. Je vais leur demander de se modérer. Les personnages, oui. Regarde, je vais te montrer. Là, je vais dans le mode strat. Et en fait, moi, je suis à fond, c'est-à-dire que je contrôle entièrement mon personnage. Mint, tu vois, je vais la mettre en soutien plutôt qu'en soin pour l'instant. Clark, je l'ai mis à fond, c'est-à-dire qu'il peut balancer ses invocations sans problème, à fond, à fond. Et pareil pour Arch. En fait, c'est moi qui choisis leur façon de jouer. Je ne joue qu'un personnage et les autres derrière, je les ai programmés. Je leur ai demandé de se placer à tel endroit et tout. Donc là, effectivement, je suis coincée. Je peux rien faire. Et je pense pas avoir une quelconque technique pour ouvrir... Augmente la précision temporairement. Ouais, j'étais coincée, en fait. Comment je fais pour quitter, là ? Ah, voilà. De toute façon, je pense que si j'avais un truc à découvrir, je l'aurais vu. Donc voilà, pour l'instant, je suis bloquée. Je suis bloquée, mais je pense que... Je pense qu'il me manque un village, quelque chose, une info. Que j'ai pas. Parce que je peux pas ouvrir les portes. Donc je pense qu'il y a un PNJ qui doit peut-être me donner une clé, un truc. Et après, j'avais pris un bateau. Je m'étais retrouvée dans un désert avec des mobs extrêmement difficiles à battre. Donc je me suis dit que j'étais pas forcément au bon endroit. Peut-être ici, mais ici, c'était le port, justement. Donc, euh... Un jour, Cynthia et moi, on fera une croisière. Juste nous deux. Cynthia ! Un jour, tu seras mienne ! Je m'avais pas parlé à lui, mais c'est pas une info que j'ai besoin. Vous voulez aller aux mines de la Morlia ? J'ai entendu dire qu'il y a un cul-de-sac au cinquième niveau. Peut-être qu'en utilisant un objet spécial, qui sait ? Enfin, c'est ce que m'a dit un aventurier. Voilà, et donc, il faut que je trouve effectivement un objet spécial pour ouvrir les portes. Chose que, du coup, j'ai pas fait. J'ai pas trouvé. Il est trop mignon, ton crabe. C'est un crabi, ça ? Laissez-moi un peu tranquille. Vous voyez pas que je suis tout ému, là ? Tout ému, là ? Donc, il faut que je trouve un aventurier. Après, en termes d'aventurier, on a qui ? Qui c'est qui est un aventurier ? Donc, lui, il me dit que les mines, elles se trouvent en plein nord. Donc, ça... Peut-être au village Olive. C'est un vieux village avec une très longue histoire. Peut-être, en vrai, je devais prendre le bateau, comme... Après tout, hein. Le truc, c'est que si je reprends le bateau, que je meurs perd dans le désert et que je meurs, ça m'avance pas plus que ça. Parce que je m'étais aventurée en prenant le bateau. Et j'avais l'impression que j'étais pas encore au bon endroit. Est-ce qu'il y a pas un autre village par ici ? Ah, là, il y a un petit village. Ah, ben, il y a un papy, là. C'est quoi votre problème ? Il n'y a rien ici. Ah ouais. Pourquoi il y a une musique aussi épique ? Ok, il n'y a rien. Il y a juste un papy, un papy tout seul. Oula, c'est qui, lui ? Les jeux GBA ? Ouais, il y a plein de trucs très très cool sur GBA. Bon, je sais pas trop, je sais pas trop. J'ai plusieurs pistes, c'est revenir en arrière. Bon, là, il y a ce papy qui m'intrigue, du coup. Ah, quoi, vous voulez ce livre d'arcane ? Il est à vous pour 12 000 galds. Attends, j'achète tous les livres d'arcade. Danse du lion. Nickel. En fait, il fallait que je retourne voir ce papy pour qu'il me donne un livre. Je suis en pleine révélation, là. Ne me dérangez pas. Ok, ça marche. Bon, bah, au moins, ce papy me donnait des bouquins d'arcade pour... Oui, il me donne. Il m'a vendu un bouquin pour 12 000 galds. Bah, maintenant, il va plus vivre en tente. C'est ce que je me dis. Au moins, il n'est plus dans une tente. Il va pouvoir acheter une maison. Oui, c'est vrai, moi aussi, Van Grieg, j'avais plus de jeux Game Boy Color que Game Boy Advance. Je jouais à quoi, moi, sur GBA ? Tiens, d'ailleurs. Les Sims, permis de sortir, c'était trop bien. J'avais même pas de Pokémon, je crois pas. J'ai pas beaucoup de jeux. Il n'y en a pas qui m'ont marqué plus que ça, à part les Sims. Il était un peu RPG. Il était vachement bien. Ouais, tu sais, le Sims... T'en avais deux, en fait. T'en avais un où... Bah, celui que j'avais quand j'étais plus jeune. Et t'en avais un deuxième où t'étais un acteur, en fait, dans une ville. Et t'étais un acteur. En gros, t'étais filmé un peu comme un acteur de télé à réalité. C'était vachement bien. Ils étaient un peu à l'aspect RPG. Pour gagner de l'argent, t'avais plein de mini-jeux et tout. Il était trop trop bien. Ah, là, il y a encore une petite maison. Peut-être, en fait, il fallait que j'aille ici. Ah ! Cette statue, c'est d'une incroyable précision. Ah bah, dis donc. Je crois que c'est pas normal que quand t'arrives dans un village, les habitants soient en forme de pierre. Ouais, je sais plus ce que j'avais, moi, sur GBA, qui m'a vraiment, vraiment marquée. Je pense que là, ça sent pas très bon, si on rentre là-dedans, cette maison. C'est verrouillé. Golden Sun. Bah, tu vois, j'avais pas Golden Sun. Maintenant, je l'ai, mais à l'époque, j'avais rien. J'avais beaucoup de jeux de Game Boy, ouais. Mais pas beaucoup de jeux GBA. Le village d'un sculpteur superdoué, c'est pas du tout le village de gens qui ont été maudits et transformés en statues. Pas du tout. Pas dans les RPG. Ah, j'avais Dragon Ball. Oui, le Dragon Ball qu'on a fait en stream, là. Celui-là, j'y jouais beaucoup aussi. Ouais, maintenant, tu le dis. Le Dragon Ball RPG, là. Pokémon, bah, tu vois, j'avais pas. J'avais pas. Fire Emblem, Sonic, tout ça. Ah ouais, bah, tu vois, j'en avais pas beaucoup. Après, je suis vite passée à la déesse entre les deux. Ah, là, y'a une forêt. Qui êtes-vous ? Seuls les elfes peuvent passer. Partez immédiatement. Vraiment. Vous ne passerez pas. Ah. Je peux pas passer. Il faut un elfe. Ok, je ne passe pas. Bon. Pour l'instant, c'est pas pour tout de suite ici aussi. Ok. Bon, bah, dommage. Peut-être qu'en ayant vu ce village avec les statues en ville, on va m'en parler. Ah, Tony Hawk, j'avais aussi. J'aimais bien. Et Rayman, j'en avais un sur Game Boy. Je crois. Il y en avait un sur Game Boy ? Il me semble, ouais. Ah non, sur Game Boy. Mais c'était la Game Boy Color, c'était pas la Game Boy Advance Rayman. Donc non, ça va pas. Advance War. Ah, c'est vrai. Advance War. J'ai jamais eu de tactical RPG de toute ma vie, donc du coup, c'est vrai que je m'y suis... Je m'y suis jamais mise. Pour moi, c'était vraiment des jeux de l'impossible. Maintenant, je me rends compte que c'est pas infaisable non plus, mais que ça reste difficile. Bonjour Romain, ça va ? Oui, c'est ça. Un remake dû. Mais je pensais qu'il était sur Game Boy. Bogtai. J'ai Bogtai chez moi, mais je l'ai pas testé encore. Il faut jouer avec le soleil et tout. Une petite auberge. Est-ce qu'on a une petite auberge ? Où est-ce qu'elle est ? En gros, Bogtai, tu jouais au jeu avec le soleil, en gros. Je crois que c'est ta cartouche qui pouvait détecter le soleil et tu jouais comme ça. Donc là, il me parle de la magie. Est-ce que j'ai quelqu'un au château qui pourrait me parler ? Après tout, c'est vrai que nous sommes beaucoup plus nombreux qu'eux. Ici, c'est la bibliothèque. Il est difficile, Bogtai. Est-ce que tu peux y jouer encore maintenant ? Je pense que sur émulateur, déjà, tu peux pas y jouer. À moins que t'aies un émulateur qui détecte le soleil, mais je sais pas comment tu peux faire. Une Bogtai n'est pas finissable en Bretagne. Aïe, 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 c'est terrible ce tacle. Enfin, c'est vrai qu'on s'ennuie un peu quand c'est trop paisible. Je pense qu'il détecte aussi la lumière de ton... La lumière, quoi. Pas que la lumière du soleil. Vous voulez qu'on parle des esprits, mais j'y connais rien. Demandez plutôt au gars du laboratoire de recherche sur la magie. Peut-être en parlant du gars... Attends, maintenant que j'y pense, j'ai entendu cette vieille histoire. À une époque, il n'y avait pas de monstres comme aujourd'hui. Des gens malfaisants ont répandu du poison sur le monde. Ils espéraient le dominer ainsi. Pour les en empêcher, l'esprit de la lune est descendu sur Terre. Mais la lumière de la lune était source d'énergie d'autres esprits. Qui furent capturés par les méchants pendant cette nuit sans lune. Le chef de ces gens était un roi ou quelque chose comme ça. Et je ne me rappelle pas de la suite. Désolée. Ouais, ok, j'ai appris un truc sur une histoire, mais... Eh, tu veux faire une partie ? Une partie de quoi ? Si tu gagnes, je te donnerais quelque chose. Une partie de quoi ? Oh, vas-y, je joue. Tu veux entendre les règles ? Oui. On va faire une partie d'Ishitori. C'est quoi ça ? Dans ce jeu, chacun retire une ou plusieurs pierres de ce pot à tour de rôle. Celui qui prend la dernière pierre a perdu. Ah, je connais, c'est comme d'or fort boyard. On peut prendre jusqu'à trois pierres d'un coup. C'est fort boyard. Par contre, on ne peut pas passer son tour. Il faut prendre au moins une pierre. Mais ne réfléchis pas trop longtemps. Le temps est limité. C'est pas grave. Si tu fais 3-1-3-1-3, t'as gagné. Non, je dis ça, mais j'en sais rien. Allez, en place. On y va, on joue. Ça ne marchait pas avec la lumière artificielle ? Ouais, c'était bien foutu alors, du coup. Ce pot contient 37 pierres. Veux-tu commencer ? Vas-y. Allez, on commence. Combien voulez-vous en prendre ? Vas-y, j'en prends 3. J'en prends un. Maintenant, je veux en prendre un seul aussi, comme toi. J'en prends 3. Ah, ben voilà, qu'est-ce qui triche, là. Je veux en prendre 2, comme ça je te casse ton chiffre impair. Il va en prendre un, tu vas voir. J'en prends 3. Le pot contient 21 pierres. 21 pierres. J'en prends 1. Le pot contient 17 pierres. J'en prends 2. Le pot contient 13 pierres. J'en prends 2 aussi. 9 pierres. Si j'en prends 2, il en reste 7. 5. Normalement, j'en prends 1. Il est obligé d'en prendre 3. Voilà, et j'ai gagné. Ah non, c'est moi qui dois l'apprendre ou... Oh non, le salaud ! Il fallait pas que je prenne les pierres. Il fallait qu'il en reste une. Ah ben oui, je suis bête. C'est celui qui prend la dernière pierre. Moi, j'ai calculé dans l'autre sens. Ouais, ben tant pis, c'est pas grave, j'ai perdu. L'amour entre humain et elfes est voué au malheur. Au moment de la grande migration des elfes, de très nombreux couples ont été déchirés. Ouais, je me suis fait brain. J'étais en train de brain le gars, et en fait, pas du tout. Depuis plusieurs dizaines d'années, Midgar mène des recherches sur une science qui pourrait remplacer la magie. On l'appelle techno-sorcellerie ou magie-technologie. Elle permettrait aux humains de se servir de la magie. Ouais, donc là, ça parle beaucoup de la magie et des elfes. À mon avis, il va falloir que j'aille voir les elfes pour ouvrir les mines de Morlia. Là, ça parle beaucoup, beaucoup des elfes. La forêt du miroir aquatique. Ils avaient certainement une bonne raison de le faire. Il faudrait que j'aille voir au labo, peut-être que... Peut-être qu'au labo, je vais avoir des infos sur les mines. Ah, qu'est-ce qu'il dit, lui ? Je n'ai pas une grande expérience. Je veux devenir un homme de la trempe de mon père et me dévouer coréable à mes sujets. Ok, mais par contre, tu ne m'expliques pas comment on fait pour... Peut-être en allant au labo, après tout. Je n'ai peut-être pas... J'aimerais bien pouvoir vendre mes grimoires. Ah oui, c'est vrai qu'elle m'avait vendu plein de trucs. Alors ? Votre recherche porte-t-elle ses fruits ? Avez-vous trouvé des sorts puissants ? Vous voulez que je vous parle des esprits ? Je ne sais pas si cette information est fiable, mais... On dit que l'esprit Maxwell est dans les mines de la Morlia. Donc ça, je l'ai déjà fait, en fait. Mais ça ne me dit pas comment on va aux ruines. Qu'est-ce qu'il dit, lui ? Des esprits ? Il frite l'esprit du vent et dans la grotte se trouvant dans le désert de Freyland. Ouais, donc Freyland, à mon avis, c'est plus tard quand j'y suis allée au désert. Ouais, grave ! Je fais les jeux à l'envers ! Ah, mais lui, c'est un elfe ! Attends ! Des esprits ? Un instant ! Ondine, l'esprit de l'eau, est dans la caverne de Calcaire, sur l'île perdue de la mer du Nord. Gnome, l'esprit de la terre, est dans la grotte aux esprits, à l'est de Beladème. Ça vous aide ? Oui, ça m'aide. Ouais, bah je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse, du coup. Il me dit qu'il y a un aventurier qui aurait potentiellement un objet pour m'aider. Ils n'étaient pas quatre la dernière fois. Le post-it ? Le post-it de quoi ? Mais je crois qu'il y a une strat pour avoir toujours la dernière pierre. Je crois qu'il faut faire 3-1, 3-1, un truc comme ça. Pardon. Je crois que le roi, il ne me disait rien de plus, mais je vais quand même retourner le voir. L'objectif du héros de Tales of Fantasia, en gros, tu t'es fait propulser par le méchant 100 ans en arrière. Tu es remonté 100 ans dans le temps. Et donc, ton but maintenant, c'est de détruire le méchant qui a ressuscité, en fait, dans ton époque, qui est aussi également 100 ans avant... Encore là, quoi. Etienne Daos. Essayer de ne rien salir. Oui, d'accord, mais... Donc là, pour l'instant, j'essaye d'aller aux mines de la Morlia, mais je n'y arrive pas. Je ne sais pas... Je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse. Je suis un peu bloquée. Là, j'y étais allée, mais pareil. Donc là, j'ai eu les infos. C'est le genre des mecs de Legend of Dragoon. C'est vrai, en plus, quand tu regardes. Mais je ne sais même pas comment le méchant, il est revenu 100 ans plus tard, d'ailleurs. Comment on sait ? Pourquoi il est revenu ? Je crois qu'il y a quelqu'un qui a dû encore le réveiller en prenant le mauvais objet. Ok, bon, je ne sais même pas... Je ne sais même pas ce qu'il faut que je fasse. Après, il me parle d'un aventurier. Alors, est-ce que maintenant que j'ai eu l'info, le fameux aventurier, je vais le revoir à la Guilde des Aventuriers. Maintenant que j'ai eu l'info de la part de quelqu'un. Est-ce que c'est possible, ça ? Écoutez ce que m'a dit ma grand-mère. Dans une forêt à l'ouest de la plaine de Valhalla, au nord-ouest de Midgar, il y aurait un cheval blanc avec une corne. Apparemment, seules les jeunes filles pures peuvent s'en approcher. Donc, ce n'est pas ça. Mince, je me sens mal. Il faut que j'y aille mollo. Est-ce que lui, il a des infos ? Donc, le laisser-passer, je l'ai. Si vous voulez entrer dans les mines de la Morlia, vous devez aller au comptoir et obtenir un laisser-passer. Mais ça, je l'ai, le laisser-passer. J'attends moi-même qu'il y ait un désistement. Peut-être que je peux y aller aux mines, c'est juste que je n'ai pas vu ce qu'il faut faire. Je crois qu'un peu de piano vous ferait du bien. Mais non, je ne veux pas revoir le concert de Sakuraba. Non, je ne veux pas. Oh non, et puis j'ai mis oui. Oh là là. Bon, écoutez, on va réécouter le concert de Sakuraba, le compositeur du jeu. Bon, en ceci dit, c'est joli. Non, je ne veux pas et j'ai mis oui. Petit moment détente, ouais. En même temps, c'est plutôt joli. Pourquoi j'ai dit oui ? C'est tellement long. C'est bon ? Bravo. Il est bon, hein ? Sa musique touche mon âme. Bon, ok, ce n'est pas ça que je voulais faire. Les mines de la Morliar, l'entrée se trouve au sud-est. Oui, mais elles se trouvent au nord du port. Où se trouve le bateau qui va à Freilande ? Mais de quoi ils parlent ? Attends, les mines. L'entrée se trouve au sud-est. Au nord du port. Oui, bah oui, 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 mais ça je sais. On raconte qu'il y a des trésors fabuleux. Mais je suis d'accord avec toi mon grand, mais moi je ne sais pas où il faut que j'aille. Coucou Oronra. Merci pour le raid. Bonjour. Qu'est-ce que tu faisais de beau ? Bon, je ne sais toujours pas ce qu'il faut faire. Bienvenue, bienvenue. Est-ce que tu veux de l'aide ? Oui, je veux bien du coup, vu que j'étais déjà bloquée au stream d'avant. Est-ce que tu faisais du Zelda aujourd'hui ou est-ce que tu faisais autre chose ? Bonjour, ça me saoule. Ça me saoule, bonjour ça me saoule. Qui ne me saoule pas du tout. Bonjour. Tu viens de finir ? Mais tu vas super vite. Spirit Trax. Alors Spirit Trax, je crois que c'est l'enfer par rapport à Phantom Orglace. Ce n'est pas ça ? Ce n'est pas celui-là, c'est un peu l'enfer. Tu avances bien du coup, il ne t'en reste pas beaucoup, c'est ça. Je me suis soignée ou pas là ? Moi je suis en train de galérer sur Tales of Fantasia. On a fait un peu de théâtre rythme en début de live. Ensuite, bonjour Fazer. On a fait un peu de théâtre rythme en début de stream. Ensuite, j'ai fini Legend of Dragoon. Et là, je suis en train de chercher la suite pour progresser dans Tales of Fantasia. Je l'ai recommencé là il y a une petite demi-heure. Des bisous, choubidoua. Rentre bien si tu bossais. Il t'en reste cinq. Il te reste quoi du coup ? Les êtres célestes ne sont pas comme nous. ils sont comme des dieux. Et bienvenue, ça me saoule. Du coup, pour présenter un peu la chaîne très vite fait, je fais beaucoup de rétro gaming RPG, point and click et du FMV. D'ailleurs, mercredi, jeudi, on va faire Fantasmagoria 2. Quand je te dis prends ton post-it, en fait, j'ai le kikourine, le mot de passe kikourine. Le problème, c'est que je ne sais pas comment avancer. Tu aimes les point and click, ça me saoule ? Parce que là, actuellement, je suis sur un point and click qui n'est pas du tout connu, qui s'appelle Orion Prime, qui date de 2009, mais qui est sorti sur Amstrad, enfin, qui a été développé pour l'Amstrad. Et il est très, très chouette. On fait la course ? Comment ça, on fait la course ? Qu'est-ce que vous en dites ? Vous voulez courir aussi ? Le record de la course est de 2 minutes et 0 secondes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de course encore ? Le tour le plus rapide est de 0 minutes et 30 secondes. Pourquoi il faut que je cours ? Non, mais arrête. C'est vrai ? T'en as fait plein ? Bah, j'en ai pas fait tant que ça, mais on en fait assez régulièrement sur la chaîne. On alterne entre RPG, point and click, et ensuite, et ensuite, des fois, on fait du tactical RPG, du FMV entre les deux. Si je bats le garçon le plus rapide de la ville, ah, je gagne un objet. Vas-y, je vais gagner. Spirit Tracks, Skyward Sword, Link Between World, Triforce Heroes et Breath of the Wild. Ah oui, Breath of the Wild, tu te le gardes pour la fin. En même temps, il est super long, ce jeu. Enfin, il est limite infini, quoi. Link Between World, tu vas voir, je l'ai fait, il est trop, trop, trop bien. Ah, bah voilà, Mo Capon, du coup, j'ai... Ah, faut que j'aille tuer les quatre esprits, c'est ça, Mo Capon ? Ok. Êtes-vous prêts à entrer dans les règles ? Non. J'ai pas envie. À vos marques, prêt par... Et là, je vais dire, c'est quoi les règles ? Salut, salut, monsieur le joli, ça va ? Il faut que j'aille où ? Il est où ? Mais il est où ? C'est quoi la route ? C'est quoi la route ? Je fais une course avec un mec qui est parti et j'ai même pas la route. Oh, c'est nul, je me casse. Je suis partie. Je suis partie. Ah, c'est la Moria, la Moria plus tard. D'accord. Donc, du coup, il fallait bien que je prenne le bateau pour faire brande alors et que je traverse le désert. Ok. Ah, ça fait une quarantaine de points d'endique. Ah oui. Ça en a vraiment fait beaucoup, du coup. on va aller au désert machin, là. Puisque les elfes, a priori, pour l'instant, je ne peux pas aller les voir. le bateau, il était là-bas. Hop là. Bonjour, Dokharik. Ça y est, on a terminé Legend of Dragoon. Le boss, il était super long, je crois, il m'a pris une heure et heureusement, je l'ai first try. Et on a eu la superbe cinématique de fin. On l'a terminé là, il y a une demi-heure à peu près, à peine. Ok, alors, du coup, je vais prendre le bateau, je vais aller au désert et puis, et puis voilà. Après, je ne sais pas s'il y a un ordre. Je ne pense pas, je pense que c'est toujours le même level à chaque fois. là, je suis sur Game Boy Advance, pas sur SNES. Oui, j'ai beaucoup aimé le jeu. ouais, si, il était très très bien. Je n'ai pas vu le temps passer comme dit, on a dû faire 10 11 streams et je n'ai pas du tout vu le temps passer. une réinterprétation de Pierre Perret, mais non ! Mais ça, c'est parce que voilà, Pierre Perret qui en fait n'était pas Pierre Perret mais Henri Dès en fait. Et bonjour Duff. Les doublages incroyables de la scène de fin, ouais. C'est quelque chose, c'est des émotions. Je regarderai en VOD, bah voilà, super. C'est entre le setup, ah oui, bah oui, on a setup sur Henri Dès du coup. C'est entre la fin de Théâtre Rhythm et le début de... et le début de Legend of Dragoon. À 14h30, donc ça fait à peu près au bout de 2h de VOD, je dirais. Une heure et demie. Ouais, mais Henri Dès, il parle de poils de je sais pas quoi, là, dans la musique qu'on a mis. Je dis, oh là là, quand même, Henri. Ah oui, le fameux village aux livres qu'on avait été visiter, je m'en rappelle. Alors, sauce piquante. Tetchi Miyaga, bienvenue. Un marin ? Je ne suis pas un marin. C'est juste que j'aime bien m'habiller comme ça. C'est tout ? Ah, tout le monde s'habille en marin dans ce village, pourquoi pas. Bienvenue. Ici, nous sommes très bien situés pour recevoir de bonnes marchandises. Ah, mais je fais entre Midgar et Alvanista. Et merci, Dockarik, pour Oronra. Merci beaucoup. Breath of Fire 3, ce sera... ce sera... vendredi, après Orion Prime, donc aux alentours de 15h, le début. Ah oui, mais c'est vrai qu'ici, j'avais acheté des armes et qu'on ne sait pas trop trop ce qui est mieux, ce qui est moins bien. Merci beaucoup pour le sub pour Oronra. Moi, je pense qu'Horides et Pierre Perret, c'est les mêmes. C'est juste qu'il y en a... Il a fait une version non censurée. Bon, je crois que je n'avais pas visité le village. J'étais revenue en arrière. un esprit a mis dans une caverne à l'aise d'ici. Enfin, c'est ce qu'on raconte, hein. Mais cette caverne est un véritable enfer rempli de lave. La chaleur doit y être insupportable. Je crois qu'apparemment, il fait déjà très très chaud dans son village, de ce que je comprends, donc... Pourquoi il y a deux lits comme ça à la suite ? Oh, qu'est-ce qu'il fait chaud ? Ah bah oui, tu lui fais... Je crois que c'était un... C'était un... C'était un touriste, lui. Bonjour ! Alors, qu'est-ce qu'il vend ? Un talisman ? C'est quoi ça ? Un chapa ? Charme paralysant, charme de poison, brume blanche... Ah oui, c'est vrai. Ouh là là ! Réduit le temps nécessaire pour lancer des sorts de 50%. Je me demande si j'en ai pas acheté un déjà à mes persos. Bienvenue ! Nous avons d'excellents produits à vous proposer. Vas-y, fais voir. Alors, 30 pt, 30 pv, 30 pv, 30 pt. Je crois que j'ai déjà ce qu'il faut. Un commencari à nouveau, pff. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau ? Je pense qu'il va falloir que j'aille à la caverne. Hamburger ! Je crois que j'avais fait hamburger. Oh non, du coup, j'avais pas besoin de passer la nuit ici, je crois. Ah si ! Ouais, non, ça va, en fait. Ok, bon bah, je vais aller à la caverne de lave. Ah, il y a un petit truc là. Vous avez obtenu une gelée mixte, parfait. Je vais juste retraverser ici et ça, c'était pour m'acheter de la bouffe et je crois que j'avais acheté de la bouffe, justement. Et là ? Là, j'en viens aussi. Ok, je vais aller à la caverne de lave du coup. à l'est. Si, je crois que je l'ai acheté, le truc à 64 000. Ah bah, ça doit être ça, à l'est, avec de la lave partout. Ah, il y a encore un truc comme ça. Et ça, c'est quoi ? Ah, il va falloir que je lance des flèches pour ouvrir le truc. t'as, ils enchaînent. C'est ça, Breath of Fire, le 1. si t'as pas de solus, donc t'arrives à te souvenir que, genre, 10 heures plus tôt, t'as vu un objet. Enfin, c'est l'enfer. 430, elle lui a mis Arsh, trop forte. Ok, donc là, je peux pas y aller. Si je peux y aller, ok, les portes, elles s'ouvrent comme ça, ok. Ok, il y a un petit, il y a déjà un point de sauvegarde. Vous avez obtenu une loupe magique. La fameuse loupe qui va te permettre de... Qui c'est ça ? Oh là là. Si, ça va, non ? Garde ton mana pour le meuble, il va y avoir un boss, je pense. Ah, mais c'est elle qui fait la danse du héron ? Pourquoi je la touche pas ? Oh, calme-toi. Je me demande s'ils ont été finis avant l'avènement d'internet ? Pourquoi ? Pourquoi j'y waille ? Ah, pour trouver les solus ? En vrai, c'est chaud. En Breath of Fire 1, comme dit, j'ai dû regarder la solus beaucoup, beaucoup de fois pour savoir qu'il fallait que j'aille. bien. Alors non, moi, il faut que je binde des compétences. Mais je crois que j'ai inversé les touches par rapport à la dernière fois. Je n'arrive pas à combattre. Dis donc, j'ai pris cher. Ah non, c'est juste que je n'appuie pas sur la bonne touche depuis tout à l'heure. Ok. En gros, tu spammes A ou B, je ne sais pas trop sur la manette à quoi ça correspond, mais et ça se fait plus ou moins tout seul et après, tu fais O plus A et tout pour avoir ton pouvoir d'une D. Je pense que je suis déjà mal barrée. Ah, mais Mint ! Maintenant, Mint, quand je l'ai mis en soutien, elle ne veut plus soigner, en fait. ça devrait aller mieux, là. Bon, je vais retourner en arrière pour aller me re-soigner et après, on y va. Je ne veux pas mourir. Oh, je suis morte ! Mais Arche, elle fait quoi ? Oh, c'est pas possible ! Elle a intérêt à les tuer. mais non, mais mes mobs, mais, 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 j'ai l'impression d'être à la place de Joss, là, avec ses persos qui attaquent rien ni personne. Je crois que je n'ai pas sauvegardé, en plus, depuis le début du jeu. Bon, après, j'ai tourné pas mal en rond. Le jeu est dur. en plus, mon IA, elle attaque pas, elle fait rien du tout. Dark Cloud, c'était pas évident non plus, c'est vrai. Bah non, du coup, c'est la même sauvegarde. Bon, c'est pas grave, maintenant, je sais qu'il faut que je prenne le bateau et j'ai beaucoup tourné en rond à reparler aux habitants et tout, donc, au final, j'ai pas fait grand-chose. Mais le jeu est super dur. D'une zone à l'autre. Là, par exemple, j'ai les one-shot, mais dans le donjon, bah, c'est chaud. Sachant que mes coéquipiers, ils font rien du tout. Ils me regardent. Alors, du coup, je vais pas mettre... Bah si, mais pourtant, ils sont tous à fond. Bah oui, ils sont tous à fond. Donc, c'est pas grave. Hop, j'avais surtout passé du temps à chercher ma route depuis une heure, là. Trois quarts d'heure. Donc, je vais reprendre le bateau, je vais retourner dans le désert. Je vais même foncer directement à la caverne, si ça se trouve, ça va être ok. Ça fait 320 guildes. Vous êtes prêts à partir ? Oui. Très bien, on peut lever l'encre. Ouais, mes potes, ils ont rien foutu, ouais. Carrément. Alors, normalement, là, il y a le village, et là, il y a la caverne, à côté. Il est pas facile, ce jeu. J'ai peiné sur quoi, dernièrement ? Bah, j'ai peiné sur le jeu de puzzle d'Orion Prime, mais à juste titre, j'ai dû ralentir l'émulateur pour y arriver, et en ralentissant l'émulateur, ça se jouait à la seconde près. Donc, je pense qu'en vitesse normale, j'aurais jamais réussi. J'ai même arrêté le jeu pour faire autre chose. Elle a mis mille ! Bah voilà, pourquoi t'as pas fait ça tout à l'heure, Arche ? Ah, par contre, du coup, j'ai pas acheté le bouquin du papy, là. Il faudra me faire rappeler ça, que j'ai acheté le bouquin chez papy, mais que comme j'ai pas sauvegardé, j'ai perdu cette progression. Ouais, le golf, ouais, c'était chaud, le golf. Hop là ! Bon, allez, on y va. Ouais, tout le monde était en modéré, Voids, et du coup, j'ai remis tout le monde en... J'ai remis tout le monde en à fond. J'ai juste fait ça, j'ai trouvé un papy qui m'a vendu un bouquin, et du coup, je l'ai pas. C'était un bouquin, c'est important, en plus, c'est pour Arche, pour qu'elle puisse avoir des nouvelles magies. Donc, c'est assez important. Tous les 31 février, elle doit pas beaucoup bosser, alors. Et le truc, c'est que si je le mets pas en modéré, il spam Sif, et je vais arriver devant le boss, et je vais avoir... Je vais pas avoir de mana, en fait. L'IA qui s'autogère, elle est dégueulasse, je trouve, sur Game Boy Advance. Enfin, je sais pas si sur SNES, c'est aussi dégueulasse, mais là, pour le coup, je trouve que la gestion de l'IA est vraiment nulle. Bonjour, Curido. C'est genre, soit j'en fais trop, soit j'en fais pas assez. Bon, je pense que s'il y a un point de sauvegarde, c'est que je peux progresser, quelque part, en face. Non, je crois que les bouquins, je crois que les bouquins que j'achète, Voids, les bouquins de magie, je crois qu'ils sont tous pour Arche, qui est notre magicienne du jeu. Après, je crois que dans Tales of Symphonia, même l'IA, de tes alliés, elle est pas ouf. À bientôt, Trakechard. À bientôt. Bon après-midi à toi. J'ai quand même bien hâte de faire Fantasmagoria mercredi. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait de mode FMV cinéma. Je pense que on va... Je sais pas à quoi m'attendre sur ce jeu. Ça a l'air d'être plus dur. Ouais, c'est ça, on est d'accord, Alexis, je crois que dans les Tales of, enfin, en tout cas, celui du Symphonia, il était vachement... Enfin, c'était assez difficile de les gérer. Alors, à nos résistances, 10% de chance d'annuler les dégâts élémentaires. Vas-y, je vais lui mettre ça. Et ça, c'est quoi ? Augmentant les PV max. Ah oui, mais c'est pas mal aussi, les PV max. Après, 5% des PV à intervalles réguliers, c'est pas mal. Voilà. C'est pas ça que je veux. Et si je vais par là, est-ce que je retrouve... Non, là, je peux pas ouvrir les portes. Ouais, c'est ça, Sakakara. Je me rappelle que... Autant sur Vita, j'ai pas souvenir que l'IA était nulle, autant sur Symphonia, je crois que oui, c'était assez difficile. Et là, sur Game Boy Advance, c'est pareil. C'est soit ils attaquent trop, soit pas assez. Tu peux pas jouer à 4 dans un Rhyse. Ok, je crois... Où est-ce que j'allais dire ? Je crois que Klai s'y level up. Si je remonte là, j'ai nouveau un coffre, ça sent pas bon. S'il me donne tout ça... J'ai obtenu l'anneau du sorcier avec une musique incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je me demande, à quoi ça sert ? C'est juste un anneau, non ? Alors, que fait-il ici ? Qu'est-ce que... Il y a eu une étincelle. Mince, alors ! Tu sais, on devrait pouvoir l'utiliser pour agir à distance. Ah, c'est comme dans Symphonia, ça. Alors, ça veut dire que du coup... Comment je fais pour voir l'anneau ? Coucou, Charkov ! Ça va, et toi ? Où est-ce qu'ils ont mis l'anneau, maintenant ? Ah non, je pense que l'anneau, je m'en sers... Je m'en sers en face du truc. Je vais aller voir. Là, j'ai un point de sauvegarde, je pense qu'il y a le boss. J'ai plus de mana pour Clart, hein. Après, Mint, elle a encore du mana, et Arche aussi, donc... On est bon. Mais non, mais ils sont chiants ! Ils utilisent tout leur mana sur un vieux mob. Et si je les mets en modéré, ils font plus rien. T'es retour chez toi ? T'as fini le boulot, Shadak ? Alors, du coup, là, il y a un point de sauvegarde, donc je vais sauvegarder. Non, j'arrive pas avec les touches, hein. Hop là ! Si je progresse ici, il y a de nouveau un coffre. Il donne quand même beaucoup de coffres, hein. Et bonjour, Vol, ça va ? La main du tigre est clair. Ok. Faut que je fasse le Arise ? Non, mais faut que je fasse tous les jeux du monde, en fait, donc à un moment donné où je peux pas, faut que je fasse des choix. Les Tales of ne sont pas mes licences de RPG que je préfère, donc pour le coup, ils sont pas prioritaires dans ma liste des jeux à faire. FF12, c'est vachement bien. Moi, je trouvais que les Gambits, une fois que tu savais bien les programmer, t'étais tranquille. Tu pouvais mettre le jeu en x10 et tu te laissais vivre. C'est bon ? Pourquoi je peux pas l'attaquer, lui, Jean-Michel, là ? Elle craint que la magie. Ah oui, elle craignait vraiment beaucoup la magie, en fait. Mais Arsh, elle fait beaucoup trop mal, en fait. Vous avez obtenu une fiole de charme, ok. Bah, moi, en tout cas, le Zodiac Age, j'aime bien. J'ai beaucoup aimé. Je l'ai pas lâché, le jeu. Oh, bah, ils enchaînent. Ils sont chiants. Autant, là, elle caste en trois secondes. je sais pas. Moi, je peux pas dire, j'ai fait que la Zodiac Age, j'ai beaucoup aimé, j'avais enchaîné Okami, FF12. Trop bien. J'avais fait Lost, attends, j'avais fait comment ? Okami, FF12, Lost Fear. C'était mes trois jeux confinement, arrêt maladie. Et c'était trois jeux où j'ai vraiment kiffé. Ok, je suis redescendue ici. Bon, je vais retourner me soigner. Et vu que j'ai récupéré un anneau de... un anneau, je vais... je vais voir. Je pense que ça me laisse... ça me mouvre les portes sur le petit loquet en face. The Last Run Nant, ouais, je voulais la 360 juste pour The Last Run Nant. J'ai bien aimé. Je l'ai pas terminé. Faudrait que je le refasse. Alors, sauvegarder. Bienvenue, Salty Capone, merci beaucoup pour le follow. Tac. Calin des sables brûlant. Ok. Donc, normalement, ici, si je me rappelle bien, je peux utiliser un objet pour ouvrir les portes. Je crois que c'était comme ça que ça fonctionnait dans le Symphonia de mémoire. Il y a une différence avec la version PC de The Last Run Nant. Je sais pas du tout, je crois que c'est... Je crois que c'est la même, non ? La version PC, elle est peut-être plus facile. Je sais pas du tout. Une différence est même terrible comme ça. Alors, apparemment, l'anneau... L'anneau du sorcier, c'est ça, hein ? Alors, attends, qu'est-ce que ça dit ? En renfermant le pouvoir de l'esprit, appuyez sur R pour l'activer. En renfermant le pouvoir de l'esprit du feu. Ah, il y a Gundir, c'est vrai qu'on avait équipé Gundir. Ça veut dire que je l'ai pas capturé encore l'esprit du feu. J'y arrive pas avec le menuing de ce jeu. J'y arrive pas du tout. Je m'embrouille. Pourquoi ça me donne ça ? Ah, voilà, c'est bon. J'ai l'impression d'avoir une inversion des touches, mais je pense que je vais inverser mes touches si ça continue. En renfermant le pouvoir de l'esprit du feu. Le problème, c'est que je sais pas ouvrir ce truc. Ouais, je pense que je me le reprendrai sur PC aussi, Jarkov. Mais je pense que Void, c'est que je me suis trompée quand j'ai rebindé mes touches. Je pense que j'avais déjà inversé quand j'ai lancé le jeu. Et j'ai remis comme il faut et ça me va pas. Ça me va pas, il y a quelque chose qui me dérange. Je peux pas. Tiens, dégage. Qui c'est qui est pas mort ? Ah, il y en a un autre là. Bon, renfermant l'esprit du feu, je vois pas du tout ce qu'il veut dire. Peut-être que je dois remonter, en fait. Ouais, c'est peut-être ça, mon capon. Peut-être que j'ai inversé mes touches aussi quand j'ai rebindé. Ça me paraît bizarre. J'ai l'impression de pas jouer comme d'habitude. Ça, il y a quelque chose qui me dérange. Alors, où est-ce qu'il faut que j'aille ? Il me parle d'esprit du feu, de... d'ouvrir avec l'anneau. C'est bizarre. Bon, après ça va, les combats sont... Les combats sont... Ok. Bonjour, Arsène. Non, c'est pas... Me dites rien de ce qui s'est passé aujourd'hui. Pourquoi, Arsène ? Mais attends, je peux remonter ici, maintenant. Ah, tu vas voir la VOD, ça marche. Bah, tu peux... Enfin, là, je viens de reprendre tranquillement. j'ai eu un gros game over. Je peux bien passer au moins la première demi-heure. Faudrait qu'un jour, si j'ai du temps de la motivation, je coupe toutes mes VOD pour en faire des trucs plus courts où je vais droit au but et tous les trucs où je tourne en rond et tout, je retire, en fait. mais ça, c'est pas possible. Enfin... Ça demande tellement de boulot. Alors, si je redescends par là... Non, je pense que tu te doutes pas, Arsène. Je suis morte bêtement. Bonjour, Edson. Ah, mais attends, je peux... Ah non, c'est parce que je me suis fait attaquer par un mob. Je pensais que je pouvais passer par là. Bon, j'ai capturé l'anneau, il me parle d'esprit du feu, mais j'ai pas vu d'esprit du feu. Ou alors, il fallait que j'ouvre la porte devant, pile poil devant. C'est hyper désagréable de ne pas pouvoir jouer. Ils enchaînent tellement leur sort. Il a presque un logo Batman sur son bouclier. Qui ça ? Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, si je rééquipe ce truc-là... Renfermant le pouvoir de l'esprit, appuyer sur R. Ah, c'est R ! Je croyais que c'était B. Ça va pas, moi, je suis fatiguée. J'arrive pas à le menu. R. Ah, mais oui. Mais yes, ok. C'est bon ? C'est bon, c'est bon. Lundi, ouais, j'ai bossé. Bonjour, belle garde. Bah, en fait, ce week-end, mon week-end, ma grasse-matte, c'était 5h15 du matin. Grasse-matte. 5h15 du matin, je me suis pas couché avant 23h. J'ai fait une grosse journée éveillée. Le lendemain, 7h moins le quart. Ce matin, 7h moins le quart. En ayant bossé, là, j'ai bossé ce matin de 7h30 à midi et puis j'ai enchaîné direct avec le stream. Donc ouais, du coup, je commence à être un peu fatiguée. J'ai le contre-coup, sûrement, de mon week-end ou mon sommeil. C'est n'importe quoi, en fait. ce qu'il faut savoir aussi, c'est que des fois, il y a des week-ends où mon lundi, mon lundi, c'est mon jour de repos parce que j'ai travaillé le week-end aussi, le samedi-dimanche, donc effectivement, pour moi, les lundis, ça ne veut rien dire. Les jours de la semaine ne veulent rien dire pour moi. Ok. Bon, alors du coup, je peux ouvrir les portes avec l'esprit du feu, donc je suppose que je peux aller ouvrir avec ça. Style, je me mets là. Yes, et j'ouvre comme ça. Ok. Ah ben voilà, il est parti. Et re-solo pour la dernière heure. Re-re-re. Ok. Donc, plein de coffres. Lundi, mardi, jeudi, vendredi, mercredi, ouais, ça dépend. Ça dépend, ça dépend. Mon planning, en fait, je le connais au mois, mon planning de stream, mais je suis incapable de... Enfin, vous ne retiendrez jamais, en fait. Vous ne retiendrez jamais, jamais. C'est impossible. D'une semaine à l'autre, ce ne sont jamais les mêmes horaires, donc... Je ne stream pas demain. Demain, je pourrais streamer, en fait, cette semaine, cinq fois. mais je préfère me reposer demain. Et tant encore du matin, en plus. Ah, ça, c'est pas mal. Augmente la force de 10%. Vas-y, je vais le prendre. Je vais surtout aller faire des petites courses et tout. Je vais aller chercher des trucs pour la maison, pour les broderies, tout ça. j'ai fait un mini-antaro ce week-end. Je reprends tout doucement. Hop, je voudrais le mettre dans un mini-cadre, et puis je vous le ferai gagner à l'occasion. Je recommence tout doucement pour l'instant à refaire des mini-trucs. Et après, je m'attaquerai au plus gros projet, mais j'ai envie de faire des petits trucs comme ça pour l'instant. T'as découvert que faire des objets ? Euh... Non, bah, je sais pas. Pour l'instant, euh... Pour l'instant, j'ai trouvé des anneaux qui ouvraient des portes. Et a priori, je devrais... Je vais devoir tuer plusieurs esprits pour pouvoir avancer dans les mines. C'est vrai, je cherchais J-Way. Je cherchais... Mais effectivement, Doraï Mode, c'est une bonne idée. Je cherchais un petit personnage comme ça. Bonsoir Charyu, ça va ? Les objets point d'interrogation ? Non, non, pour l'instant, j'ai pas trouvé où est-ce qu'il fallait les regarder et tout. J'ai pas trouvé encore. C'est vrai que j'ai déjà looté des bouquins et tout en point d'interrogation, mais pour l'instant, je sais pas. Un petit personnage te refais dans un miroir. Ça y est, il commence. Il commence. Tiens, d'ailleurs, Charyu, Orion Prime, tu nous avais bien caché qu'il y aurait une face de puzzle bien dégueulasse. J'ai vu le replay. J'ai bien ragé. J'ai réussi, toute seule, chez moi. Enfin, toute seule. J'ai un peu triché, j'avais pas le choix, mais très, 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 très compliqué. T'avais oublié les mini-jeux de merde. Sinon, c'est pas grave. Ça ne m'a pas... Ça ne m'a pas gâché le fait que j'ai très envie d'y rejouer vendredi. Ouais, Doraemon, t'as raison, j'y vais. Je vais sûrement faire un petit Doraemon. Mais sinon, j'ai aimé. J'aime bien l'univers, un peu Bioshock, Fallout, tout ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les énigmes et tout. Vraiment, ça match très bien. et coucou Guardian, ça va. Aïe, aïe, aïe. Oh la 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 la. C'est pas possible encore. Dégage. Dégage. Je les déteste. Je connais pas, je connais pas Shoryu, mais du coup, je m'étais dit, je suis assez curieuse de voir d'autres points et de cliques dans ce genre, si ça existe et tout. Mais si, ça me plaît, ça me plaît. J'espère que ça plaisait au chat aussi et tout, mais ça a bien matché au niveau de l'ambiance et tout. Ah, tout le monde est mort. Je vais cuisiner. Ah oui, mais attends, si je cuisine et que mes personnages sont morts, si je les raise, ils profitent pas du repas, on est d'accord. C'est un peu le seuil point and click. Ouais. parce qu'il y avait parce qu'il y avait papy là qui cherche le papy qui cherche qui a perdu sa chemise aussi là. Ah, augmente l'agilité d'un point. J'avais oublié de reprendre ces trucs là, les verveines et tout. j'ai des sorts de rez. Ah, ranime un allié KO. Hop. En tout cas, moi, point and click, c'est parfait, ça match très bien. il est très cool. Je peux tout faire là ? Si je fais des spaghettis. 20% plus 0% des PV régénérés. Parfait. Ok, je peux continuer. Donc, si je vais là, si je vais là. C'est vrai que je regarde les screens et écoute des sons des jeux des 96. Mais je connais un peu, enfin, j'ai déjà vu quelques jeux dessus. Tu sais, par exemple, quand Sejouf faisait la rétro roulette, parfois, on lui proposait des jeux sur des machines comme ça. Et justement, j'avais bien aimé papy qui avait perdu sa veste trouée là. Ça, ça me plaisait bien. Que j'avais fait du coup, moi aussi, de mon côté, pour les 1 an de la chaîne. Grandad. Mais je crois que c'était pas sur Amstrad, c'était sur Atari, par contre. Ok. Alors, si je ravance comme ça, ça m'emmène où? Je re-sauvegarde. Comment ça? Attendez, il y a des mobs, ils viennent de m'attaquer sur le point de sauvegarde. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Atari, c'est la génération d'après. D'accord. C'est parce que moi, j'ai connu la Vectrex, alors en termes de technique, il n'y avait pas grand-chose. Je suis passée de la Vectrex à la Mega Drive à tout ça, quoi. mais jamais de ma vue, j'avais vu Amstrad, tout ça. Les phases de combat de mon jeu, ça fait penser à Wonder Boy? Lequel? Ouah, mamie coquillette. Bah oui, je l'ai encore d'ailleurs. C'est ma maman qui l'a, la Vectrex, mais je l'ai encore. Et d'ailleurs, il fallait que je vous la montre un jour. Fallait que je vous la montre un jour, la Vectrex. Donc là, je ne peux pas ouvrir tant que je n'ai pas trouvé comment ouvrir. C'est absolument pas français ce que je raconte. Donc là, je reviens en arrière, en fait. Ok, je vais revenir en arrière, je vais aller re-soigner mes persos et je vais re-explorer encore une fois. Bah, en fait, c'était, la Vectrex, c'était à mes grands-parents. Ma mère l'a récupérée. Et du coup, du coup, elle est chez ma mère. Il y a quelques vieux qui connaissent ces PC. Il y en a beaucoup, beaucoup dans le chat solo. Beaucoup, beaucoup plus que tu le penses, je pense. Ok, au moins, j'aurais level-up plutôt pas mal. Moi, j'ai jamais connu, mais en même temps, je suis assez curieuse. Tu vois, par exemple, tu m'as fait découvrir Orion Prime. Bon, c'est pas un jeu d'époque, mais ça me montre aussi ce que pouvait faire la console, quoi. Au niveau des graphismes et tout, enfin... Megpat, bon lurk. Mais moi, tu vois, c'est ce que je disais, la Vectrex, du coup, ça m'a jamais touchée plus que ça, puisqu'en fait, j'ai d'abord connu la Mega Drive et quand j'allais chez mes grands-parents, j'avais soit la Vectrex, soit la Game Gear. Donc forcément, mon choix était porté sur la Game Gear, forcément, puisque j'avais plus l'âge de jouer à la Game Gear qu'à la Vectrex, même si ça restait une machine intéressante, tu vois. On n'est pas vieux. Re-Kunrat. Ah, Konrat ! Je t'ai pas répondu, mais du coup, comme je te vois là, parce que le week-end, je ferme mes MP et du coup, j'avais vraiment envie de prendre du temps pour moi. Effectivement, il y a un truc qui n'est pas coché dans ce que tu m'as montré, celui du milieu. Il n'y a pas. C'est pas activé et mon numéro de téléphone n'apparaît pas du tout sur le screen. La Game Gear ! Moi, je dis la Game Gear. Comme ça, je fais de mal à personne. Oui, c'est ce que j'allais dire solo. Je pense que c'est beaucoup plus facile de faire des jeux maintenant qu'à l'époque où tu n'avais peut-être pas forcément le temps de bien exploiter la console. C'était par rapport à la double authentification, tu sais, le fait que je ne puisse pas faire valider mon compte. Tu m'avais envoyé un screen de ce qui apparaissait chez toi, je crois. Une adepte du pain au chocolatine ? Pourquoi pas ? Nous, on dit pain au chocolat, mais en même temps, je trouve que pain au chocolatine... Ah oui, c'est moi qui dis pain au chocolatine. Tu vois, J-Way, ça me paraît tellement peu... C'est moi qui dis pain au chocolatine. Ça ne me choque pas, tu vois. Tu fais du mal à tout le monde. Il n'y a que moi qui... Mais c'est ça, je ne dis pain au chocolatine. Mais non, mais c'est vrai en plus, J-Way, je ne dis pain au chocolatine. Comme ça, je ne froisse personne. Alors. Bon, si je remonte par là. Je cherche ma route. Un follow, dis donc. Parce que tant que ça se mange et que c'est bon, moi, peu importe comment ça s'appelle. Ça pourrait s'appeler le chocolat en pain, que ça m'irait aussi. Oh ! Pain au chocolat, c'est parfait. Non, je refuse d'entrer dans ce débat. Je refuse. Vous êtes en train de touiller exprès pour qu'on rentre dans un débat. C'est non. Bon, c'est où là ? Par là ? Mais non, mais je reviens ici. Oui. Pas du tout. Mais non, mais c'est chiant. Je suis perdue, il y a un combat et maintenant, je ne sais plus où il faut que j'aille. Je crois qu'il y a un combat, je suis perdue. Ah oui, c'est sûr, c'est quand même des gens qui disent que les visuels ne veulent ou les point-t-click ne sont pas des jeux. Qu'est-ce que je m'en fous ? Bah, en même temps, ils se considéraient comme un jeu vidéo quand même, non ? Bonjour Eliane, un bon Résintine ! Je ne sais pas comment on appelle ça nous, Résintine. J'ai toujours été curieux de voir ce qu'on pouvait faire en fangame car c'est le même processeur. Tu crois que ça existe des fangames Game Gear ? Bon, c'est chiant. Mais non, mais là, je reviens encore en arrière. Oh, j'en peux plus. Rappelez-moi de plus jamais aller à droite. Plus jamais. Ah non, je peux rentrer d'un côté mais pas de l'autre. D'accord, ok, c'est pour ça que je suis coincée. Oui, c'est vrai, il y a des nests en cartouche. Il y avait plus jamais à droite, je ne vote pas à droite. Les visual novels dans le sens où effectivement tu lis, tu lis l'histoire mais bon, il y a quand même du développement derrière, tu vois. Ça reste un jeu. C'est comme si t'avais un tu avais un comment t'expliquer. C'est comme si tu lisais sur ta liseuse un livre mais animé. Du coup, c'est un jeu. Un livre animé. Ouais, voilà, allez. Sauf qu'il y a de la conception derrière. La gerbe. Attends, on a déjà eu assez la gerbe comme ça aujourd'hui sur You. Je pense que ça ne s'ouvre pas. Bah non, il ne faut que je n'ouvre que d'un côté en fait. Bon, moi, j'aime bien les visual novels. Oh, je les enchaîne là. Allez. Et puis regardez, mes potes, ils ne me regardent encore rien faire. À moins qu'ils attaquent la fille derrière. il y a des livres dont vous êtes le héros qui ont été portés sur ces PC. Ah, c'est intéressant ça. Est-ce que les livres dont vous êtes le héros, genre le nécromancien, est-ce que c'est un jeu ? Bah, oui, quand même. Allez. Tiens. Bon, au moins, j'aurais bien farmé. Les fioles runiques, c'est pas mal parce que ça permet de transformer des trucs en tout plus forts. Bon, au moins, je level up plutôt facilement, même si je ne sais toujours pas où aller. Puis là, je reviens par là. Bah oui. En fait, il faut que j'arrive à ne pas sortir de la zone. Bah, c'est que tu sors d'un côté, après, tu ne peux plus ressortir, mais je pense que c'est pour ça que je suis perdue en plus. là, je suis en train de niquer tout mon mana encore. Bah oui, je ne peux pas aller aux mines, en fait, tant que je n'ai pas fait les quatre autres... Je ne peux pas faire les mines de la Morlia, il n'y a rien qui s'ouvre tant que je n'ai pas fait l'autre. Il faut que je fasse les quatre cavernes, a priori. Hop là. Donc, la partie sur les cavernes d'à côté. En plus, j'avais commencé à aller me balader par là, au stream d'avant. Ok. Bon, je peux revenir par ici. Il faut que je fasse super attention à ne pas ressortir, en fait. Mais bon, je ne vais pas avoir bien avancé. Ah, je suis stun. Ouais c'est ça En fait je sais jamais quand En fait quand je sors du combat je sais jamais si je venais De à droite ou d'à gauche Coucou Dark Ça va Donc il faut pas que je ressorte Voilà Donc là on est bon Life s'est bien passé Ouais ouais On a fait un peu de théâtre rythme Après j'ai fini Legend of Dragoon Tranquilou Et là je galère un peu plus sur Tales of Fantasia J'avoue je tourne un peu en rond Dans une caverne chiante Mais bon je vais bien finir par trouver En fait les cavernes sont petites mais t'as tellement de combat aléatoire toutes les 3 secondes Que du coup tu perds le fil d'où tu dois aller en fait Oui c'est vrai que Legend of Dragoon il a pas crash si à la fin j'ai pas pu voir les crédits Mais oui on a été très malade à la fin On a tous découvert qu'on avait la motion sickness Même ceux qui l'avaient pas Non j'ai pas bossé ce week-end Dark Je me suis juste levée à 5h15 samedi Et à 7h moins le quart dimanche Par contre j'ai bossé ce matin J'ai bossé ce matin Donc ouais je suis un peu fatiguée J'ai le contre-coup du week-end Je sais pas j'ai fait une espèce de mini insomnie Mais ça m'arrive de plus en plus Plus je vieillis et plus je fais des insomnies tout le temps K.O elle bosse pas non plus Mais c'est juste que ce week-end Que ce samedi là elle disait qu'elle avait Elle était obligée de bosser Pour remplacer en fait Sinon elle a le même week-end Là elle travaille le week-end prochain par exemple Et moi aussi Ce week-end là je travaille et elle aussi Je vais sûrement devoir En fait solo c'est ça Mais je me suis posée en fait Ah mais voilà j'avais pas vu cet endroit Ah oui j'avais pas vu cet endroit Vous avez obtenu une gelée mixte Vous avez obtenu 1000 galds Ok Et vous avez obtenu une clé de lave Très bien Avec cette petite musique Dialogue ou pas ? Non Par contre je pense qu'avec la clé de lave Je peux ouvrir les portes Du coup ce que je vais faire C'est que je vais aller me soigner Ça progresse C'est bon j'ai réussi à retrouver ma route Oh là là Mais non mais je venais de trouver une clé Pardon je crie Je râle Chien Bonsoir l'anglage furry T'arrives pile poil au bon moment Allez soigne moi Mint Sinon je fuis Oh là là Mais non J'avais trouvé une clé Vas-y c'est dégueulé Mais non Oh j'ai rez Non Mint qui a tout donné Mais non Comment je fais Putain mais c'est pas possible C'est Dark Souls ce jeu J'en peux plus Mais j'avais réussi Dégage Arrête Poussez vous Oh je m'en fous J'ai tout claqué J'ai claqué mon élixir Alors que je voulais pas Putain Je peux plus rez Si je peux rez Oh là là Je suis coincée Trop dur ce jeu Mint Je te jure Si tu viens donner des coups de bâton aux gens J'en peux plus Le fun Dégage Mais dégagez J'en ai marre Dégagez Cassez vous On vient m'aider Arche Je voulais sortir du donjon Pour aller me soigner Bah voilà que je me retrouve coincée Entre mille mobs Symphonia est mieux Non en vrai je dirais pas ça Je l'ai bien aimé Mais sans plus Ça a été un jeu sans plus Pour moi je trouve Ouais bah c'est mort là Je suis morte Enfin arrêtez de crier Mais je suis en stress C'est vrai que j'ai pas l'habitude de crier J'aime pas les gens qui crient dans leur live Mais là Il est quelque peu nécessaire Putain je suis coincée en fait J'ai tout claqué Je pense que oui J'y ai joué J'y ai joué trop vieille On va dire Pour apprécier le jeu Je trouvais super long en fait J'ai baissé le son c'est vrai Désolée Solo Enfin je peux rien faire Je suis coincée Et en fait Mint Elle veut pas du tout me soigner En fait C'est horrible L'IA est dégueulasse Bah en fait le problème des Tales of C'est que Ils veulent Enfin C'était super long en fait Genre T'as limite T'as deux histoires en une Et je trouve que La deuxième partie du jeu Tu commences à en avoir ras le bol Et ça te fait vraiment sortir du jeu Mais non Mint Elle se fait pas stun en boucle en fait Mint Elle est coincée Et en fait elle veut pas m'aider Et c'est pareil pour Arch Oh là là Mais non Vas-y c'est bon Mint Allez dépêche toi Mint Guérison Parfait Oh mais non Elle se soigne elle Plutôt que moi Oh là là Mais j'ai tellement eu chaud Hop là Bon je peux sortir Mais grave On a trouvé la clé Comment je fais maintenant Parce que du coup Bon tant pis hein Je vais réutiliser mes trucs Histoire de survivre un peu En fait je voulais sortir du donjon Ah non Faut que j'arrive à sortir Bon par contre j'arrive à sortir vite maintenant Hop Ok Et de là Normalement Ici C'est la fin du donjon Parfait J'ai eu chaud Mais par contre j'ai claqué Tous les objets possibles et inimaginables Ok Auberge J'ai tellement galéré Rien trouvé cette clé Que du coup je me suis dit Ah non j'ai pas envie de recommencer Tant pis je claque tout Je m'en fous Je m'en fous Alors 30% des PV Bah vas-y j'en rachète plein J'en rachète une dizaine Hop Ah mais je crois que je peux tout acheter comme ça D'un coup Encore 10 Ça c'est quoi Rencontre Réduis temporairement les rencontres avec l'ennemi Augmente les rencontres avec l'ennemi Ça c'est si vraiment tu veux farmer Ok Bon Normalement Si j'ai pris la clé Normalement c'est la clé pour m'emmener au boss Non mais c'est vrai que le problème de Symphonia C'est que comme c'est pas mon premier Tales of J'ai pas eu d'affect dessus On m'en a tellement dit que c'était le meilleur jeu du monde Le meilleur Tales of du monde Que moi en fait je l'ai pas trouvé si bien que ça Je l'ai trouvé long en fait J'ai fait celui sur Vita Que déjà je trouvais très bien mais très long Et c'est vrai que j'ai dû faire 15-20 streams dessus Et je trouvais que Bah au niveau du système de combat et tout Ça c'était vachement Il se passait rien en fait Mais je pense que les gens qui l'ont connu à l'époque Ont un affect que je n'aurais jamais en fait Comme moi j'ai un affect avec FF7 par exemple Que les gens qui découvrent le jeu maintenant Ne vont pas comprendre en fait Ce qui est normal hein Le bug du poulet Le bug du poulet c'est à dire Ouais voilà c'est ça Akira Toi c'est ton jeu de ton enfance Du coup t'as un énorme affect dessus Alors que tu vois moi j'ai pas du tout J'ai pas du tout ce ressenti tu vois Je me suis dit ouais c'est ok comme jeu Mais voilà c'est pas celui que j'ai préféré Faire sur la chaîne par exemple Je pense que je l'aurais jamais fait de ma vie J'aurais rien manqué en fait Alors Bah moi c'est mon premier RPG Alexis tu vois Donc forcément Forcément vu que c'est mon premier RPG J'ai forcément un meilleur Alors que si ça se trouve je le refais maintenant Enfin je l'ai refait il y a pas si longtemps que ça Et c'est vrai qu'il est pas non plus si Il est pas si transcendant que ça Avec le recul tu vois Mais ça reste Bon j'ai la clé Ouais moi c'est Pokémon Jaune Et en fait tu vois quand tu joues à Pokémon Jaune C'est sympa Mais ils ont fait mieux maintenant Enfin en termes de graphisme j'entends Après ils ont pas fait mieux en termes de Pokémon et tout Bah si c'est un RPG C'est juste un action RPG Ok alors La clé machin Ah voilà Et ça ouvre ici Ok ça ouvre ici Ça marche Bah heureusement que je l'ai pas vu Parce que j'aurais été obnubilée par ça Et j'aurais jamais trouvé la clé Heureusement que je l'ai découvert que maintenant Ok Utilisons la clé de lave On peut sauter Ouais c'est ça Les premiers Pokémon Avec l'inventaire limité Les boîtes du PC Exactement Que tu dois changer la main et tout Ça maintenant Au secours quoi Comme tu dis Y'a pas d'autre mot Ils ont fait mieux Ils ont réamélioré d'autres trucs Mais bon Ma préférée ça reste quand même Pokémon Crystal Je pense que même si j'y rejoue maintenant Je kiffe toujours autant Je l'avais fait C'est mes premiers jeux Que je faisais sur la chaîne Donc y'a deux ans Et j'ai toujours autant kiffé Alors qu'est-ce qu'il faut faire Y'a un truc à faire là Il peut pas sauter mon perso J'ai fait Symphonia Moi si j'ai fait Symphonia Au début de ma chaîne aussi Pareil Alors comment on fait Ah faut que je trigger ça D'accord Ok Ça marche Ah oui Et puis là Ok c'est bon Oh non Je crois que j'ai fait Emeraude aussi Bien plus tard Et pareil J'ai trouvé très cool Avec le système de cachette Que tu pouvais Que tu pouvais personnaliser Et tout Je trouvais ça trop bien Crystal ouais Le fait que tu puisses revenir La grande surprise C'était le fait Que tu puisses reprendre le bateau Pour revoir la version jaune En fait Et t'as un deuxième jeu En fait Sur découvre Et je trouve que c'est trop trop bien Pareil dans Crystal Ils ont mis la tour Je crois Qui te permet de progresser Chose qu'il y a pas dans or Ils ont rajouté une tour Et tout Et ça Quand t'as fait la version or ou argent Et que tu refais la version Crystal Derrière Tu découvres des nouveautés Enfin Alors que le jeu Est sorti Genre un an après Je crois Mais La tour Non Ils l'avaient réaméliorée Je sais qu'ils avaient rajouté Quelque chose dans Crystal Une zone en plus Bienvenue Old Snake Merci pour le follow Elle y est pas je crois Dans or Non non moi je te parle pas De la tour avec Avec Oot Oot dedans Je te parle de la tour de combat Oui l'ancienne map Von Grid Oui oui l'ancienne map Elle y est aussi Oui oui bien sûr Des bisous Romu Coucou C'est Ifrit Que voulez-vous de moi Je suis venue Sceller Impact Avec toi Eh J'aime votre allure Très bien C'est vrai Si vous me battez J'accepte Bonsoir Altsnake Ça va bien Oui dans Crystal Tu peux choisir Homme ou femme Oh bah voilà Ça y est Ça commence Minta commence Oh bah oui Alors c'est où C'est là Ça va Ça va ça va T'as pas accroché Pokémon Moi moi j'ai tellement Bah j'ai tellement été Tu sais la publicité Achète Pokémon C'est trop bien Tout le monde joue à Pokémon Et tout Et forcément du coup J'ai été bercé là-dedans Puisque mon entourage Mon entourage Et télé à fond Là-dedans Les dessins animés Et tout Oh là là Mais qu'est-ce que c'est Que ce boss Encore Heureusement que je suis allée Acheter des potions Bon il faudrait que j'achète De lentilles De lentilles feu Je pense Moi aussi J'arrive plus à regarder Les dessins animés Maintenant Laisse-moi Mais non Oh Trop chiant Ah bah ça a maxi bien marché Pokémon Faut que je réanime encore Une fois Arche J'ai pas de potion Qui me permet de soigner Toute ma team encore Faudrait que j'arrive A lui A arrêter Qui cast des trucs T'as jamais joué à Pokémon Mais non C'est pas grave Si t'as jamais joué à Pokémon T'es juste pas le public Tout simplement Et c'est pas grave Comme dit Heureusement que le jeu Enfin le jeu vidéo C'est tellement étendu Que c'est même pas grave Moi je joue pas au Metroidvania Je joue pas au jeu de puzzle Et ça m'empêche pas D'apprécier d'autres styles de jeu Au contraire Je crois que heureusement Que je joue pas à tout ça Parce que Bah ça veut dire Que je perdrai encore plus de temps A découvrir encore plus de choses Quoi Il va me retuer Arche encore Oh là là Il recaste Aïe 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 Je peux même pas l'arrêter De caster Quoique j'avais des pierres gravité J'aurais peut-être pu les utiliser Je peux rien faire Tiens ça je peux ou pas Le temps de me soigner Est-ce qu'il se stoppe Il se stoppe absolument pas Je crois Trop chaud ce boss Peut-être que j'ai des trucs anti-feu Voilà il faut que je passe derrière lui En vrai c'est chaud Tant pis je vais le bourrer Je vais bourrer le boss Avec un peu de chance ça passe On va bourrer le boss Avec mes alliés qui me regardent derrière Ça n'ira absolument pas Allez tiens plus d'épée Allez boum Je vais bourrer Je perds tellement de temps en fait A soigner mes alliés Que si ça se trouve En bourrant Sans m'occuper d'eux Tant pis c'est de leur faute Bah tu sais en aimant les RPG Heureusement que J'aime Enfin Que je m'intéresse pas Non plus A 75 000 types de jeux Parce que Bah les RPG Regarde SMT Je suis à 60 heures de jeu là Donc Bah ça se passe plutôt bien en fait Quand je m'occupe pas de mes alliés Je crois que j'ai le truc Qui me permet en plus De récupérer Un peu Voilà Hop Je fais la petite lame du tigre Hop je bourre En fait j'ai même pas besoin J'ai même pas besoin de mes alliés en fait Tant pis je joue toute seule J'ai l'impression d'être Joss Comme dans son Stranger of Paradise Ah non c'est sapin je crois Il a viré les alliés Bah en fait j'ai passé plus de temps A essayer de raise mes alliés Qu'à jouer donc J'ai pas envie d'utiliser une lunette Pour faire du temps Ouais c'est ça Il laisse ses alliés Alors que Il pourrait peut-être les enlever Et puis du coup C'est comme moi Dans Persona 4 Je suis le pire allié Que puisse avoir les gars Ils font quoi les alliés dans le jeu ? Bah là ils attendent que je gagne Arrête Sois gentil Sois mignon Meurs Oh là là Ellégorieuse cette frite C'est vrai Oh là là Est-ce que j'ai autre chose Là je les pommes Les PV J'ai pas besoin de mes alliés Tant pis ils auront pas l'XP Ouais il sert à rien ouais Il lui reste combien de PV hein Jean-Michel Jean-Michel le boss Je n'ai pas de dégâts en plus Oh il me reste une dernière gelée de pommes Et c'est terminé J'ai quoi d'autre Mais il lui reste combien de PV à Michel là ? 1800 Point faible haut Oh sans deck Sans deck point faible haut Je me serais pas du tout doutée de ça C'est pas suffisant 30% Enfin je suis à 1800 pourtant Je peux essayer ça Mais là il est en train de me faire reculer Oh là là je suis on fire Tiens j'augmente temporairement mon attaque là Qu'est-ce que tu veux ? Il me faut 18 coups et c'est bon Dégage Putain il m'a bloqué dans le mur Allez Michel Tiens tiens Mais l'âme du tigre il en veut pas Mais je sais pas caster les autres attaques Tiens il est stun Je sais pas faire les autres attaques J'aurais utilisé toutes mes potions du monde Je sais pas caster autre chose Je sais pas Oh là là Mais il m'a bloqué dans le mur Oh quel Quel nul T'es nul T'es nul Dégage Non mais ça me rend violent ce jeu en fait Faut que je joue à autre chose Enfin j'ai plus rien Allez Mais dégage Mais je sais pas caster autre chose en plus C'est quoi cette flèche ? Oh là là Mais non Et puis les autres là Ils peuvent pas posséder le mec Il disparera jamais Oui oui C'est pour ça Romu Que je joue pas à ce jeu là Avant d'aller bosser Faut le faire en coop Grave A 4 Ce sont la fin du stream sur un rage kit Non pas du tout Dark Non en plus là J'ai perdu du temps A essayer de rester des persos Qui servent à rien Donc En fait déjà Je vais retirer Je sais pas faire d'autres attaques Déjà Plus d'épée tout ça Je sais faire que ce truc là Donc je vais faire autre chose On va faire genre Danse du héron Donc là je vais réutiliser La clé de lave En même temps Les boss de jeu sont très durs C'est genre C'est genre vraiment difficile Tu rages sur Dark Souls C'est vrai Dark Ti 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 chaton là Non 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 N'abîme pas le siège Et ça ils le font pas ça S'il fait tout Ce serait tellement bien Une attaque de vent Contre une attaque de feu C'est l'heure de partir 18h30 aujourd'hui solo Mardi Mardi ce sera Mercredi pardon Ce sera 18h Jeudi aussi je pense Et puis vendredi 18h30 Tac C'est pour ça Je voudrais juste au moins Abattre ce boss là Avant de partir Hop là Allez zou Je le recombat Cette fois je m'occupe pas du tout De mes alliés Je vais les laisser Je vais les laisser gérer derrière Par contre je vais foncer Moi sur le boss Voilà je vais bourrer Comme ça je vais l'empêcher De caster Voilà Et comme ça j'ai Mint Qui peut faire Euh Mint J'ai J'ai Arch Qui peut faire ses aiguilles De glace Parce qu'en fait Ce qu'il me met dedans C'est qu'il cast Il cast en fait Et moi j'ai pas le temps De Tout à l'heure Il s'est trop rapproché De nous en fait Et donc tout le monde A pris cher Mais voyez par exemple Clart là Il sert à rien Il fait rien du tout Et c'est tellement chiant Alors qu'il n'y a aucune raison Pour que Pour que Clark Ne fasse rien en fait Étant donné qu'il a Il a un arc Et tout Il est soutien moral Mais pas du tout En plus il est à fond Il est à fond C'est ça le pire Je comprends pas Regardez il est à fond Du coup je vais me mettre En longue portée Comme ça il va Il va faire quelque chose Si je me mets en longue portée Peut-être que Mais il fait rien Il fait rien du tout Genre c'est le C'est l'allié le plus nul De toute l'histoire Du jeu vidéo quoi Il fait rien Il me regarde Ouais c'est pas mal Ce que tu fais C'est le backseater C'est le mec Il est derrière Et il te dit Ouais pas mal ouais Un peu plus vers la droite Un peu plus vers la gauche Tape mieux s'il te plaît Joue mieux C'est le pire personnage Bon l'âme du tonnerre Je crois que c'est fort ouais Voilà Il fait rien Il sert à rien Attendez Je vais le mettre au moins En soutien On va le modérer Je pense qu'il peut pas Plus le modérer Qu'il ne l'est actuellement Mais bon Non mais en plus Je le mets en longue portée Il se met au cac Il me bloque en fait Entre le boss Il fait mur Ça marche Bonne journée à toi De toute façon j'arrête là Je finis Regardez Il me sert juste de mur Contre le boss Voilà Je comprends pas ce personnage Bah oui Normalement il est énorme Ouais Allez je vais me mettre comme ça Et il est censé Il est censé attaquer Autant les sif Il n'y a aucun problème Il les a castés Sur tous les ZAD Écoutez Merci J'ai pas compris Vous avez résisté À mes flammes Devant lesquelles Les rochers fondent Merci pour les GG J'ai pas compris Ce qui s'est passé C'est long ce pacte Très bien Présentez-moi L'anneau Grenard Je t'en conjure Grand esprit du feu Soumets-toi À moi Comme l'exige le pacte Cédé par cet anneau Pardon Je le hoquet maintenant Mon nom est l'art À m'énerver là Bah là C'est clairement C'est clairement C'est clairement Arche Qui a mis Des mille de dégâts C'est bien en fait Il a 5000 PV Elle lui a mis Des trucs par mille Arche a appris Éruption Oh super Une attaque Qu'il n'utilisera jamais À part sur des vieux Des vieux mobs Arche a reçu Le titre sorcière Ça se tient Allez Hop Bon bah voilà J'aurai au moins 8 frites Et puis bah Prochain objectif Les trois autres Les trois autres personnages Tac Hop là Pile pour la fin du stream Je voulais au moins Je voulais au moins finir Finir sur le stream Sur le Sur Sur Ifrit Au moins Avoir fait au moins Un des trois Un des quatre Des quatre Diminités Tac Bon sur ce je vais m'arrêter là Du coup Pour aujourd'hui On aura bien avancé On aura fait un peu Un peu de jeu de rythme Un peu de Legend of Dragoon Là de fin Cette fois-ci Ça y est C'est terminé Et un petit peu De Tales of Fantasia Pour avancer Donc oui C'était cool On a eu droit A une belle cinématique En plus d'arc Trop 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 bien Et donc Du coup Demain je ne stream pas J'ai décidé de prendre Ma journée Pour me reposer Et mercredi jeudi On fera du Fantasmagoria 2 Donc Donc voilà On se mettra en mode Popcorn En mode backseat On profitera du jeu J'espère qu'il est aussi bien Que le 1 Et puis Et puis Vendredi Orion Prime La suite jusqu'à 15h Et Breath of Fire 3 Le début de Breath of Fire 3 De 15 à 18h30 Voilà Sur ce Moi je vous fais Des bisous Je vous souhaite Une bonne soirée Je vais vous envoyer En raid Je vais vous envoyer Je vais vous envoyer Chez 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 Oh j'ai pas l'occasion De le raid trop souvent Je vous envoie chez Medi Chez Netageo Je sais pas s'il arrête bientôt Mais voilà On va aller lui faire un coucou C'est un streamer rétro Qui stream du Japon Qui est très gentil Et qui vous fait des jeux Des jeux moches Japonais Qui les traduit en même temps Dans la foulée Donc c'est très très cool Voilà Sur ce Moi je vous dis Merci beaucoup De m'avoir accompagné Sur cette journée de stream Je vous dis A mercredi jeudi Pour Pour Fantasmagoria 2 Encore merci beaucoup Pour les follows Les subs Je crois qu'on a pas eu de raid Si on a eu un raid de Ronra Pour son raid Et puis bah du coup Passez une bonne soirée A mercredi Et à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501